L'injustice totale qui se passe chez nous en guiné quand on parle les gens pensent qu'on est on est ethno nous ne sommes pas des ethno oui c'est le pouvoir qui nous rend ethno comme ça nous ne sommes pas des ethno maximum de partage la famille s'il vous plaît et n'oubliez pas de liker de commenter de partager parce que l'injustice en guiné l'injustice en guiné tous les bons guinéens doit se battre contre l'injustice car la guiné appartient à les guinéens on est tous égaux en guiné voilà parce que regarde l'injustice l'injustice qui se passe chez nous en guiné comment c'est possible que la justice peut condamner fourniquer main guerre un an de prison on lui condamne un an de prison il n'est pas d'accord il n'est pas d'accord pour les pour une année de prise de d'emprisonnement donc c'est quoi le problème il faut que la cour d'appel révoit encore maintenant comme malheureusement la cour d'appel c'est toujours mené parler par cet régime donc c'est ça quoi oui je ne sais pas le président de cour d'appel si je pense bien il s'appelle mamadi gawara je pense bien si je ne me trompe pas il s'appelle mamadi gawara quand nous on dit les gens bien nous dit que oui nous sommes des ethno nous ne sommes pas des ethno c'est pure vérité c'est pure vérité sinon regarde le cas regarde le cas de de comment il s'appelle madrid sans frontières regarde le cas de madrid sans frontières madrid sans frontières qui a été condamné cinq ans de l'emprisonnement maintenant on lui condamne une année ouais que parce que son papa il vient de rpg son papa fait partie des membres fondateurs de 2 2 2 2 2 2 rpg au moins 2 rpg alcantiel vous comprenez non parce que vous me fait comprendre donc c'est pas facile à comprendre nous ne sommes pas des cons ne sont pas des bêtes c'est pas caca qui est là dieu nous a nous a donné l'intelligence et le discernement pour comprendre les choses pour comprendre les choses comment c'est possible que la cour d'appel peut condamner fournique mengé trois ans d'emprisonnement il a fait quoi il a fait quoi un que madrid sans frontières qui a été condamné cinq ans de l'emprisonnement aujourd'hui il est condamné c'est une année un an là il a il a la mohammed rasoul là comment vous pouvez comprendre cela c'est impossible ça va tourner tourner comme ça ça va tourner ici mais ça rende pas ça rende pas ça rende pas oui ça rende pas la famille ça ça ne rende pas mais regarde la police le directeur général de la police c'est eux à la sécurité le ministre de la sécurité c'est eux ministre de la défense c'est eux chef d'état mazor ou bien je ne sais pas chef quoi de l'armée c'est eux ministre de la commerce c'est eux vous comprenez non c'est eux mais comme aujourd'hui il n'y a pas de justice en guinée sinon normalement même madrid sans frontières il ne mérite pas d'être condamné il a fait quoi il a fait quoi mais rien il a défendu sa patrie il a défendu son opinion c'est son opinion dit que ouais il a appelé à la violence et je ne sais pas quoi 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 on a vu hier ou avant hier un français qui a giflé monsieur le président macron et je vois certains africains qui qu'ils étaient content qu'ils étaient heureux ils n'ont pas ils ils n'ont même pas la discernement pour comprendre il pose même pas la question oui cette jeune a giflé monsieur macron si c'est moi si c'était chez moi en guinée ou bien côte d'ivoire bien sénégal ou bien ou en tout cas partout en afrique à ce qu'on peut gifler un président comme ça c'est possible c'est impossible mais comme c'est la démocratie malgré le gène il a été condamné mais il a été condamné combien combien de mois seulement six mois si je m'abuse pas six mois d'emprisonnement vous voyez non parce que eux ils respectent l'être humain il respecte l'opinion de tout un chacun et le mec il a dit carrément que oui parce que monsieur macron il gère mal et la malgouverné l'état français quatre mois après merci mon frère quatre mois vous voyez est ce qu'on peut faire ça en afrique en guinée est ce qu'on peut gifler kore comme ça il n'a rabat et fourrées dans sa mana il n'a rabat et fourrées dans sa mana il fourrées dans sa manette araba et ça mou l'orex n'ankoui et brouillé il fourrées dans sa manette donc ce n'existe pas donc aussi malique sans frontières a appelé à la jeunesse guinéenne pour conscientiser ça c'est pas c'est pas la violence à soi-disant que ouais les armes ou bien un peu partout je ne sais pas quoi mais bref comment c'est possible que quelqu'un ils peuvent ils peuvent prendre la condamnation de malique sans frontières de cinq ans d'emprisonnement plus 100 millions d'amende de réduire sa condamnation à une année de prendre la condamnation de monsieur omar silafoni kemengen d'ajouter deux ans de plus en conseil fait trois ans vous et nous qui est plus est nous à la justice c'est vous à l'enseignement c'est vous en tout cas tous les postes à la comment vous pouvez nous dire ça les guinéens on est méchant on est très méchant mais je vois la jeunesse encore qui fait bouche b la jeunesse n'en parle pas il s'en fou c'est pourquoi moi j'ai j'ai toujours dit à les communicants ou bien les activistes un peu partout et la guiné là il faut pas il faut pas te battre pour la jeunesse guiné mais plutôt il faut te battre pour la vérité de la de la guiné pas la jeunesse guiné parce que la jeunesse guiné est une jeunesse hypocrite est une jeunesse hypocrite la jeunesse guiné sinon comment c'est possible que on peut condamner un fonds kemeng a trois ans d'emprisonnement et que la jeunesse il fait passer il faut que publier les photos seulement les photos les photos ouais combattants on a le coeur avec toi c'est le coeur il va il va il va être il va être lui en prison non non il faut que les activistes et comprennent que on doit pas se battre pour la jeunesse guiné parce que la jeunesse guiné même ont accepté cette injustice qui se passe en guiné donc pourquoi vous continuez de vous battre en guiné moi tout ce que je fais comme ça moi je fais pas pour la jeunesse guiné je fais parce que je suis un jeune je dois combattre l'injustice chez moi en guiné je dois combattre l'injustice en guiné voilà mais pour la jeunesse guiné là moi je me parle pas pour la jeunesse guiné parce que si je meurs aujourd'hui c'est ma femme qui va aller en caen si je perd si je meurs aujourd'hui m'a dit c'est mon fils qui va être sans père voilà après mon dengue mon ira dit mon maili mon ira ira guiné mon maili donc il faut que les activistes comprennent que la guiné la jeunesse guiné est un est une jeunesse hypocrite d'arrêter pour se battre pour cette jeunesse c'est fini maintenant le combat modernisé il faut combattu alfa kondé et et son clan par l'injustice en guiné ouef ali fofona benito lui c'est un maudit il faut pas l'écouter lui c'est le plus grand maudit au monde benito c'est le plus c'est le plus grand maudit c'est un connaître un libérien lui il est libérien et vient gueuler sur la démocratie guiné voilà comme les guinéens sont bêtes les guinéens sont ethno donc ils continuent d'écouter le message de farfelu là à comment on est bête sinon si les guinéens sont vrais vrais intelligents à et doit pas écouter la vidéo de benito et doit pas écouter la vidéo de ansud amaru et doit pas écouter la fin la bordel pute comment s'appelle dans catégie à tigida tigida qui se flanque en angleterre ce sont des ce sont des libériens ce sont des libériens mais comme la guiné est divisée de l'ethnocentrisse et la haine c'est pourquoi on écoute les la vidéo par elle la vidéo de dans catégie amadou damarou benito sinon quelqu'un qui est libériens à donc la famille c'est à juste ça il faut combattre 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 il faut combattre l'injustice en guiné mais le message là appartient à ceux qu'ils se disent que oui à ce recaminé qui voilà donc ou la famille si vous voulez réellement et des font qu'il faut que tout le monde tout le monde soit mobilisé vous marcher bas pacifique sans la violence sans la violence marche pacifique on n'aura pas vous justice réclamé les prisonniers politiques bé idem que mon nom honorable osmane gawal ouais c'est mon seul grand au monde lui j'ai toujours aimé ce monsieur là force à les détenus politiques isha allah qu'à la gawajal vous donne la force